Salut tout le monde, c'est Fils à Brasseurs. Bienvenue à ce petit vidéo qui va être extrêmement rapide. Vous me connaissez? Quand je dis extrêmement rapide, c'est extrêmement rapide. Blague à part, enfin, Grandfather m'a écouté. Bien, nous, on a écouté la communauté. Et ils nous ont fait le faux fond. Le faux fond qu'on met juste en dessous de notre panier. Le fond, le faux fond, le panier par-dessus. Ça va vous permettre, oui, s'il y a du grain qui tombe par le tueau de renvoi, de rester emprisonné dessus. Et oui, pas obligatoirement de mettre le Hopspotter. Quand vous allez faire des grosses grosses mises de houblon, comme dans les American IPA ou les New England IPA, je vous conseille fortement de mettre quand même le Hopspotter. Mais pour les petites blondes, les petites rousses, le faux fond va faire amplement la job. Oui, je sais qu'eux, ils appellent ça un... Hopsplate. Le grandfather, ils ont décidé de changer le nom, hein, parce que faux fond, c'est trop facile, tout le monde s'en aurait rendu compte. Fait qu'ils ont appelé ça un Hopsplate, ça veut dire une plaque à houblon, pour justement vous dire que vous n'êtes plus obligés de mettre votre Hopspotter. Mais, comme je disais juste avant, je vous conseille fortement de faire les deux, si jamais vous avez beaucoup, 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 beaucoup de houblon. L'autre chose que je vous conseillerais, c'est d'enlever votre petit filtre qui est là, tout simplement parce que s'il reste pris, parce que ça peut quand même passer, il y a des trous, puis ça vient se prendre dans votre filtre, bien tout simplement que ce qui va arriver, c'est que vous ne serez pas capable de le déprendre. Normalement, on va prendre notre petit spatule, on va gratter dessus, ou on va donner une claque dessus pour qu'il s'enlève, puis le tuyau va se rendre directement disponible. Là, tu as ça dessus, tu vas aller ici, en dessous, ça ponctonnera pas. Ça fait que c'est un ou l'autre, si jamais toi tu mets les deux et tu n'as pas de problème, que tu n'auras, tu diras « fit » si tu avais raison. Sinon, bien, je suis prêt à savoir ton commentaire et me dire si pour toi ça fonctionne et que tu n'as jamais eu de commentaire. Parce qu'avant, je prenais la version du RoboBrou, version 1, et c'était vraiment difficile de le trouver. Il fallait aller sur des sites vraiment spécialisés en Chine, contacter le vendeur pour savoir s'il y avait la bonne version avec la bonne dimension. Il répondait oui, tu le commandais, ça prenait 8 mois avant d'avoir, parce que, évidemment, c'est des chippements super longs en Chine, jusqu'ici, et que le transport coûtait vraiment une fortune. Ça fait que c'est pour ces raisons-là que je suis vraiment content. Aussi, on va remarquer que le faux fond du RoboBrou était beaucoup plus mince que celui du Grandfather, le Grandfather, il est vraiment d'une bonne qualité. On ne peut pas le plier. Les supports en dessous sont vraiment plus gros, plus solides. Il est vraiment bien fait. Je crois que ça va être merveilleux pour l'utiliser. Je l'ai déjà vérifié s'il rentrait bien, puis il rentre à la merveille dans le Grandfather, pour moins n'est-il rien. Et le fait d'avoir les deux petites pattes, comme ici que vous voyez, va aider à pouvoir le tirer, parce que souvent, quand on met beaucoup d'oublons, ça fait vraiment un... ça se comprime au-dessus, et quand on arrive pour l'enlever, ça fait une succion. C'est pour ces raisons-ci que je suis content d'avoir vraiment une bonne prise pour pouvoir le sortir, contrairement au celui du RoboBrou, qui c'était juste un petit théier en plein milieu pour tirer dessus. Et c'est disponible au brasseur, évidemment, pour vous. J'en ai deux en inventaire. On voulait savoir, avant de commander des grosses quantités, si ça fonctionnait bien, et si, présentement, il rentrait dans toutes les sortes de Grandfather. Et pour l'instant, rentre dans la version 2, sûr et certain, et ceux qui vont rentrer dans la version 3 aussi. Alors, d'après moi, les deux versions sont pas mal identiques. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez en grand nombre. Dernièrement, on a un petit peu moins de temps pour faire plein, 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 plein de vidéos, tout simplement parce que on est occupé avec le brasseur, le laboratoire du brasseur, la micro-brasseurenaire que je brasse. Je suis tout seul pour tout opérer, présentement. Si vous avez des vidéos que vous voulez vraiment que je fasse, me dites-moi en commentaire, ça va me faire grand plaisir de vous les faire. Alors, on se dit dans une prochaine vidéo, vous amis. C'est parti!